Je ne sais pas si j'aurais voulu que ça continue, mais en même temps, c'était vraiment le truc, ça y est, c'est en train de se faire et après, ce sera fini. J'espère que vous savourez un peu cet événement, parce que pour vous, peut-être c'est juste une soirée, mais pour moi, ça fait des années que je prépare ce truc, c'est la route du Rome, c'est une étape dans ma vie, dans ma carrière, et donc, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. On part finalement demain, mercredi, avec les 138 bateaux, à 14h15. Oula, notre bateau fait 15 mètres, on va vite, et il y a de la mer d'environ 3-4 mètres, donc ça fait des bons talus à sauter, et ouais, ça va être en cannelle, pour au moins 3-4 jours. C'est le grand épargne, un peu en quoi c'est un petit peu, petite boule au ventre, parce que c'est une transat en solo, mais en même temps, un peu content d'y aller, parce que bon, ça fait longtemps qu'on y travaille, et qu'à un moment, il faut y aller. J'ai envie de bien faire, c'est un peu l'angoisse d'avant examen. Dernières heures avant le départ, voilà, la petite routine de check de départ va être notre route. Je pense que j'ai jamais pris un shoot d'adrénaline aussi important que sur ce départ. Je pense que j'ai jamais pris un shoot d'adrénaline aussi important que sur ce départ. Tous à 10 centimètres de la ligne, enfin bref, Sam qui a son accident juste à côté de moi, le cléage qui nous croise comme ça par-dessus, enfin, j'ai cru que ça allait être le carton complet, mais non, ça s'est bien fait. Et puis qu'il y a pour départ a priori, et on est encore une fois super contents. Et on est tous écartiques. Que tout va bien se passer, pour sa sécurité, puis qu'il sera à l'arrivée en Guadeloupe. On est tous derrière lui. Salut les copains ! Comment c'est pour Thibault ? Une petite pensée pour Thibault le pauvre. Il a dû se faire peur. Il faut croire que j'ai fumé de la moquette ou je ne sais pas quoi, j'ai juste pas beaucoup dormi. Mais voilà, tout va bien à bord, le bateau est nickel. Passage merci à l'équipe, et puis on continue au taquet. Je cuisine une petite tagine de pigeon. Enfin, je cuisine, je réchauffe. Ça sent bon en tout cas. Et tout ça, 25 nœuds. Merde, merde, merde. Ouais, 22. Dans les alizés, tout va bien, il fait beau dehors. Ça marche bien avec l'eau douce, alors j'aurais juste mis pour le shampoing. Ah, ça fait du bien ! Je parie que vous n'avez jamais filmé en roule avant. Il y a que les marins qui font ça. Et voilà, on ne voit pas les journées passées. Petite anecdote, un petit passage, une sortie de route du bateau à un moment. Ça allait très vite. Un message spécial pour Charles, bravo ! Heureusement que j'étais toute la prise sur la Volvo. Bravo, bravo ! On sera content de nous, si jamais on y arrive. Donc, voilà. Mais sinon, c'était assez dur à vivre. Assez stressant, puisque le vent est monté jusqu'à 35 nœuds. Donc, tout s'avère évidemment d'un seul coup. Pas vraiment d'anticipation possible. Dernier jour de course, c'est les dernières heures de course même. Alors là, on est environ à 200 000 des points tapis. Enfin, de la Guadeloupe plus précisément d'abord. Voilà, c'est toujours un peu bizarre ces atterrissages, on va dire. On a l'impression que c'est imminent, mais en fait, ça prend des plombes. On est à 10 minutes de l'arrivée, de franchir la ligne de l'arrivée de la route du Rhum. Bah, ça fait un putain de quelque chose. C'est cool ! C'est bon 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 ! Ça y est ! Ça, c'est fait ça ! Ça c'est fait ! C'est bon ! L'arrivée, elle est devant nous, ça dit « Attention, c'est fini bientôt. » Et puis là, ça surgit, c'est « Wop, hop, hop, qu'est-ce que je fais ? Ouais, ouais. » Là, c'est en train de se finir, en fait. Alors que je ne sais pas si j'aurais voulu que ça continue, mais en même temps, c'était vraiment le truc « Ça y est, c'est en train de se faire. Et après, ce sera fini. » Et à ce moment-là, on prend un petit shoot d'adrénaline encore. Et puis hop, on passe à la ligne. Et puis là, on est en train de répondre avec vous, j'en ai dit sur les pantons. Bravo ! Le quatrième, c'est... Franchement, c'est bien. Évidemment, on aurait pu prétendre mieux. Mais on aurait pu aussi se prendre les pieds dans le tapis et faire vraiment moins bien. Donc voilà, on est au milieu. C'est juste ce qu'il fallait. Un peu paumé, là. Un peu paumé. J'ai envie que ce moment dure un peu, en fait. Parce que c'est aussi ça qu'on a venu chercher, un peu. Et puis après, partager tout ça, raconter. Partager avec les copains, l'équipe, les amis, les proches. Et puis, quand la dernière ligne va retomber, on ira se coucher. Les amis, ils l'appellent Rico. Je l'appelle Rico. Au couvert de cette médaille, tu peux dire, Eric Perron a terminé la route du Rhum de Ville 22. En réalité, c'est complètement paradoxal parce que je pars en solitaire, mais j'ai juste envie de le partager au maximum avec vous. Ça, c'est l'ADN de notre projet. En fait, c'est le partage. Et ça, je crois qu'on l'a tous compris. Et je vous en remercie parce qu'on a réussi à faire corps. Donc, au revoir à tous les marins d'eau douce et à tous les marins d'eau salée et à tous les marins virtuels. Bravo ! Merci beaucoup.